Musique Il y a deux ans, Nicolas Ruet s'est lancé dans l'élevage d'agneaux. J'ai 170 gros bics, donc il y en a la moitié qui a commis bas à Noël pour avoir des agneaux pour Pâques. Pour les fêtes pascales, il livre une cinquantaine d'agneaux le quart de sa production annuelle. Des bêtes qui trouveront leur place sur les tables des restaurants de la région. Car ce fils d'agriculteur a opté pour le circuit court jusque dans l'alimentation de son troupeau 100% régional. C'est l'orge qui est produite sur l'exploitation, la pulpe de botrave de Fontaine-le-Dain et le tourteau de Colzac qui vient de Dieppe. Après, il s'ajoute le tourteau de lin pour pouvoir faire le granulé pour les agneaux. Cette alimentation sans soja à base de tourteau de lin donne à la viande son caractère persillé. Le tourteau de lin c'est riche en oméga 3, donc normalement ça doit apporter des oméga 3 à la viande. Mais aussi la couverture de gras n'est pas la même. On a un gras qui est plus fin et qui est mieux dispersé dans la viande. Ce qui donne des saveurs particulières à la viande. L'agneau de Nicolas Ruet se retrouve en bonne place dans les rayons de cette boucherie rouennaise. Une boutique qui valorise la viande des élevages normands. L'enjeu est primordial pour l'agneau qui n'a pas toujours bonne réputation. Dans l'imaginaire des gens, l'agneau est une viande qui est forte alors que l'agneau est une viande très fine. Souvent la mauvaise expérience de l'agneau vient soit d'une mauvaise préparation, soit du fait qu'on ait acheté du mouton plutôt que de l'agneau. Ensuite il y a aussi l'imaginaire du jeune agneau dans le prêt et qui personnifie un peu la bête. Goût trop relevé, viande jugée grasse ou trop longue à cuisiner. Les a priori sont nombreux et pourtant les recettes sont légions. Il y a des cuissons très rapides, il y a du mijotage, il y a tous les champs des possibles. Là nous avons des petites côtes filets désossées en noisettes, pour faire soit des petits pavés tourne d'eau d'agneau, soit retire comme ça. A Tourny, au restaurant Le Lion d'Or, Pierre-Pin propose un gigot d'agneau, un plat traditionnel revisité par ce chef installé dans l'heure depuis 3 ans. L'ail de nos grands-mères, piqué dans la viande, est ici remplacé par une farce, façon beurre d'escargot. Donc on est en train de préparer le beurre avec le persil et l'ail, qu'on va saler et poivrer aussi, qui servira à faire la farce. On va venir le mettre à l'intérieur. Idéalement, je fais ça la veille de la cuisson, pour que le beurre, le persil, l'ail, tout ça fume un petit peu le gigot. Et après on prend un petit peu de chapelure. Pendant la cuisson, la chapelure deviendra un petit peu croustillante. Et elle deviendra aussi un petit peu protéger la viande. Direction le four. Comptez deux heures de cuisson, entre 160 et 170 degrés pour ce gigot de 3 kilos. Dans une casserole, Gwendoline prépare une sauce, sucrée-salée. Alors là, j'ai fait fondre du beurre persillé. Et dedans, j'y ai incorporé des échalotes, je les ai fait un peu blanchir. Là, je viens juste de déglasser au vinaigre de framboise. Ensuite, pour terminer la sauce, je vais incorporer du miel pour ajouter la petite note sucrée à la sauce. Et pour changer des flageolets, vous pourrez accompagner ce gigot d'une fondue de poireaux. Et voilà, l'assiette pour un petit repas du dimanche avec un agneau de Normandie.